Félicitations vous venez d'apprendre un nouveau leak ou en français un nouveau plan et la question que vous vous posez désormais c'est comment le travailler efficacement pour bien l'assimiler et l'intégrer à votre vocabulaire de jeu et bien dans cette vidéo je vais vous donner trois astuces pour vraiment travailler un plan et l'intégrer Alors le premier travail à faire ça va être de jouer ce plan à différents endroits du manche parce que c'est bien beau on vient d'apprendre ce plan mais pour l'instant on ne sait le jouer qu'à un seul endroit du manche et l'un des problèmes avec la guitare c'est qu'on peut jouer exactement la même chose mais à différents endroits et donc c'est quelque chose que vous devez travailler alors avant ça juste un petit mot sur le plan en question que je vais utiliser ici c'est vraiment très simple il s'agit tout simplement d'un arpège d'un accord de do majeur 7 et je fais commencer ce plan sur la septième majeur donc on va avoir si do mi sol et si si do mi sol si et donc ça il va falloir le travailler à différents endroits du manche où est-ce que je peux jouer exactement la même chose à la même hauteur et bien pourquoi pas ici mais je vais aussi pouvoir le travailler à l'octave supérieure ou à l'octave inférieure suivant le plan à partir duquel vous travaillez donc là le même plan avec les mêmes notes mais dans une octave différente je peux jouer par exemple ici je peux le jouer ici et je peux également le faire en explorant d'autres doigts t je peux faire ça par exemple je peux faire également ceci donc vous voyez qu'il y a plusieurs moyens de jouer exactement la même chose et le même plan donc à chaque fois je vous encourage à vraiment travailler ce plan enfin en tout cas les plans que vous travaillez dans différents doigtés ok donc ça c'était ma première étape deuxième étape ça va être de le transposer chromatiquement qu'est-ce que j'appelle transposer chromatiquement et bien ça va être tout simplement le fait de jouer ce même plan mais à partir d'une autre note ou dans une tonalité différente donc là le plan que j'ai travaillé c'est l'arpège de DO majeur 7 donc je vais pouvoir le transposer et je dois être capable de le jouer par exemple sur un accord de MI majeur 7 et à chaque fois l'idéal c'est de le travailler dans cette nouvelle tonalité avec différents doigtés à différents endroits du manche donc je dois être capable de nommer des tonalités au hasard et de pouvoir les jouer donc par exemple je sais pas SOL majeur 7 et de le faire pourquoi pas dans différents endroits du manche MI bémol FA RÉ etc vous avez compris le principe troisième et dernier travail que je vous propose de faire ça va être maintenant de le transposer diatoniquement alors qu'est-ce qu'on appelle transposer diatoniquement et bien vous allez prendre ce plan et vous allez le transposer suivant une gamme que vous aurez choisi donc là on va faire simple on va se dire que ce plan je le transpose sur une gamme de DO majeur donc dans un premier temps il faut déjà connaître les notes qui composent la gamme que vous avez choisi donc mes notes de DO majeur facile DO RÉ MI FA SOL LA SI et DO donc le plan que je travaille ici on a dit que c'est un arpège de DO majeur 7 donc là ça va être facile on va considérer que eh ben mon arpège DO majeur 7 c'est le premier degré de ma gamme et donc ça suit tout simplement les notes du premier degré ensuite ce que je vais faire eh bien je vais transposer ce plan c'est à dire je vais garder à peu près la même relation en intervalle mais que je vais transposer à chaque fois sur chaque degré de ma gamme donc si je transpose ce plan diatoniquement sur la gamme de DO majeur ça va me donner le résultat suivant Alors là vous avez remarqué que je me suis déplacé latéralement c'est à dire que je suis resté sur le même ensemble de cordes donc à chaque fois j'ai transposé horizontalement le plan que j'avais à travailler ici l'un des inconvénients c'est que ça nous oblige à démancher mais on peut très bien faire la même chose et d'ailleurs je vous encourage à travailler les deux méthodes on peut très bien faire la même chose en restant en position et ça va nous donner ceci Là encore même en restant en position il y a des petites subtilités on peut facilement jouer la même chose mais avec quelques doigtés différents donc dans l'absolu il faudrait pouvoir tout travailler et bien en faisant ce travail vous vous rendez compte qu'ici on a appris peut-être sans s'en apercevoir de nouvelles positions pour jouer des arpèges d'accords différents puisqu'on est parti de notre plan qui était un arpège de DO majeur 7 et bien en faisant ça en le déplaçant diatoniquement on a créé d'autres arpèges notamment des arpèges mineur 7, 7 et demi diminués et donc la finalité ça va être de pouvoir utiliser ce qu'on a travaillé l'intégrer à notre propre jeu et pourquoi pas créer d'autres plans à partir de ça une mise en application du plan que je viens travailler ça peut être la suivante sur un 2-5-1 par exemple donc on reste en DO majeur et on va avoir le deuxième degré Ré mineur 7 cinquième degré G7 qui va sur le premier degré le DO et en utilisant juste quelques bribes de ce plan que je viens de travailler en transposant sur les degrés qui composent mon 2-5-1 et bien je peux avoir un plan comme ceci il n'y a rien de compliqué il est juste composé du plan qu'on a travaillé précédemment je prends juste les quatre premières notes de mon plan et donc sur Ré mineur à partir de la septième mineur de l'accord de Ré mineur ensuite je suis sur G7 je vais faire ceci et je finis DO majeur 7 avec le plan complet, le plan originel dans sa tonalité d'origine et donc vous voyez que très facilement à partir juste d'un plan on est arrivé à créer une phrase entière sur un 2-5-1 et donc c'est comme ça qu'il vous faut travailler chaque clic chaque plan que vous allez apprendre voilà c'est tout pour cette vidéo je vous souhaite un bon travail si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et comme d'habitude abonnez vous et partagez la vidéo merci